La bande dessinée, comme n'importe quel art, elle évolue à la fin des années 90, début 2000. Une nouvelle génération avait envie de raconter des trucs plus intimes, plus vrais, leur quotidien, leur drame, leur peine, leur joie. Alors, effectivement, ça a tout fait évoluer, tout ça, à donner ce qu'on a aujourd'hui. Ce genre-là, qu'on a appelé BD intimiste, au Québec, c'est quelque chose qui s'est développé avec beaucoup de maturité. Ce qui fait que, dès 2010, on avait déjà une bonne réputation internationale. Avec sa deuxième bande dessinée, Temps libre, Mélanie Leclerc a remporté en mai dernier le prix BD liste de la meilleure BD francophone. Son livre est un bon exemple de la richesse de la bande dessinée intimiste québécoise, selon le libraire Marco Duchesne. En ce moment, les femmes, les filles, c'est elles qui portent haut le flambeau de ce genre-là, la BD intimiste. Entre autres, Mélanie Leclerc, qui, pour moi, fait des petits chefs-d'oeuvre. Et dans Temps libre, elle raconte, elle est au repos depuis quelque temps, elle est bibliothécaire à temps partiel. Et elle a un projet de film, de documentaire sur sa tante qui commence à donner des signes d'Alzheimer. Valérie Boivin, c'est quelque chose d'assez léger. Oui, il y a un traitement humoristique, mais encore une fois, on est dans l'intime, c'est-à-dire les relations amoureuses. Comment on galère dans le célibat, dans les relations amoureuses. Dans un autre exemple, il y a Jean-Paul Hed, qui est un auteur qui, lui aussi, maîtrise très bien les cas de la BD. Cette fois-ci, le petit astronaute, c'est Jean-Paul Hed, il nous confie qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant handicapé, multi-handicapé même. Il nous confie ça, mais avec une tendresse extraordinaire. Si on découvre ça, ça vaut la peine d'explorer plus avant. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.